Alors, je vais enregistrer, on va redire les ingrédients et on va dire les quatre recettes. D'accord, ça vous va ? Ça va. Donc, la première recette, c'est des petits cubes alimentifs. Donc, j'ai mis des topinambours, mais ça peut être des navets boules d'or. Moi, je n'ai pas trouvé de topinambours, j'ai pris du radis noir. Ah ! Tu vois ? Ça peut être des navets, ça peut être aussi des rutabaga. Une racine plutôt blanche crêne. D'accord. Voilà. Donc, topinambours, levure de bière ou levure maltée, parce que moi, je n'avais pas de levure maltée. Je n'avais pas de levure de bière, j'ai pris la levure maltée. Puis, je n'aime pas trop la levure de bière parce que c'est plein de gluten, donc je préfère la levure maltée d'orge. De l'ail des ours, c'est pour épicé. Ça pourrait être de l'ail tout seul et puis du persil, par exemple. Je voudrais de l'ail des ours. Au congé. Et le curry, c'est pour relever, parce que c'est pour l'apéritif. Un petit truc un peu relevé et un peu de poivre. Ça, c'est pour l'apéro. Donc, de topinambours jusqu'à poivre, c'est pour l'apéro. D'accord. Et la betterave. Après, on a l'entrée. Donc, l'entrée, je vous ai mis une grosse betterave crue. J'ai mis bien mieux parce que vous allez voir que si elle est molle, elle sera plus sucrée et elle se mettra moins dans les dents. C'est plus agréable à l'où elle. Enfin, au moment des repas de fête. Mais bon, si elle est dure et ferme, ce n'est pas grave. D'accord. Donc là, par contre, c'est mieux d'avoir des betteraves. Parce que le duo betterave kaki est très intéressant. Et au niveau nutritionnel et au niveau superbe. Bravo. Voilà. Vous êtes deux, donc ça suffit une. Oui. Oui, c'est une entrée. D'accord, donc une grosse betterave crue, un petit peu d'huile d'olive ou d'huile de colza, une huile assez goulayante, je vais dire, au niveau goût, en tout cas, qui a un peu de caractère et qui est bonne pour la santé. Et deux kaki pommes. Alors, soit des petits, si vous avez des kaki, soit là, moi, soit là, superbe. Un, ça suffit. Oui, ils sont gros. Pour deux personnes, un, ça suffit. Il est gros aussi. Ah, j'ai bien fait de pendre. Donc, betterave, huile, kaki et un petit peu d'eau. Et on s'arrête là. Oui, oui. D'accord. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est l'entrée. D'accord. Après, on arrive au plat. Alors, le plat, moi, j'ai trouvé un chou chinois. Je l'aime particulièrement parce qu'il est beau de calcium. Oh, il est beau. Et quand on boit une coupe de champagne ou un petit apéro, eh bien, on a tendance à acidifier un peu son repas. Donc, avoir un apport en calcium, c'est intéressant sur le repas. On dirait une grosse endive. C'est ce que tu dis, Angèle ? On dirait une grosse endive. Oui, oui, ça fait un énorme chicon, mais vraiment un énorme, celui-là. Tu as vu, c'est un tas de... Alors, tu dis qu'avec le champagne, c'est très bien. Ça, ça... Ah, super, ça. Oui. Ça enlève l'acidité, c'est ça ? Ça enlève le... Oui, voilà, c'est ça. Quand tu mets de l'alcool dans ton repas, tu as tendance à acidifier ton repas. Donc, tu contrebalances. C'est très bien quand tu as des crises de gouttes. Quand tu as des crises de gouttes. Ah, bien. Et puis, c'est les fêtes, alors on ne va pas trouver d'une petite coupe. Mais oui, ce serait dommage de ne pas boire de coupe. Voilà. Donc, le chou, ça va être la base du plat principal. Ou alors une salade pascale, tu sais, celles qui sont toutes en l'eau. Ah oui, aussi, tu pourrais. Si tu voulais marcher, il y avait aussi des petites salades perroquets. Vous savez, c'est les salades qui sont... Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Oui. Qui sont blanches, mais avec des nervures rouges. Oui, oui. Elles sont jolies. Ça fait joli dans l'assiette. Et c'est bon ? Donc, aujourd'hui, c'est aussi bon que le chou chinois. Ou les salades comme ça, qui sont riches en patrines. Ah, Magali, qui arrive avec un petit métro de retard. Ensuite, pour garnir ces feuilles de chou, on va y mettre deux belles carottes. Elle a les mains dans le moteur, Magali. Elle ne va pas faire la recette. Bonjour, Magali. Non, c'est chez Anne-Marie qu'on a entendu. C'est l'olipiston qui joue. Salut. Coucou, Mag. Qu'est-ce qu'il fait, Mag? Une belle peau, une tranche de chou rouge. J'en laisse ça. Et puis, pour la sauce, on va mettre dessus un ou du tahini. Du beurre de cacao. Et le jus d'un demi-citron. Et puis, pour décorer, quelques graines. Si on n'a pas de chou rouge, on peut prendre quoi ? Alors, tu peux prendre un petit peu de la betterave rouge. Avant, c'est pour la couleur. Surtout, tu vas voir, c'est pour le visuel. Pour faire un peu sa panne Noël avec les guirlandes. Donc, ça peut être aussi un... Comment ça s'appelle, là ? C'est chicon rouge, là ? Ah oui, chicorée. C'est de la chicorée, oui. Mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Couper en la mer, ça fait rouge. Rouge, fort rouge. D'accord ? Voilà. Et là, on a fini le plat. Et maintenant, on attaque le dessert. Avec l'avocat, la mangue, le cacao cru et les épices. Et les graines ? Les graines, c'était pour le plat. D'accord. C'est tout bon, Thérèse ? Tu as pu découper les recettes ? Oui, oui, oui. D'accord. Anne-Marie, j'espère aussi. Très bien, merci. Alors, ce qu'on a un jour propos, c'est de les attaquer les unes après les autres. Donc, on va attaquer par notre entrée. Donc, je vous ai dit, moi, je n'ai pas eu de topinambo. Par contre, j'ai eu des radis noirs. Donc, avant de couper les radis noirs, je vais laisser un peu la caméra parce que là, on est au moins, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Et puis, je vais me mettre mon plan de travail en visuel. Voilà. Alors, je vais jongler avec la caméra et l'ordinateur parce que je ne vois pas l'ordinateur. Vous voyez la planche et le plan de travail, là ? Très. Alors, qu'est-ce qu'on voit, là ? Oui, on voit tout de suite. Ok, super. Alors, donc, avant de faire les radis noirs, on va faire ce qui va servir à enrober les radis noirs. Donc, dans un verre ou dans un bol, vous mettez deux cuillères à soupe de levure. Hop. Voilà, on va ranger au fur et à mesure, comme ça, ça va faire la place. Ensuite, deux cuillères, une cuillère à soupe d'ondes et des ours. Donc, si vous n'avez pas d'ail des ours et que vous faites de l'ail, vous mettez une cuillère à café d'ail et une cuillère à café de persil. Et ton ail des ours, elle est en poudre, c'est ça ? Oui, elle est en poudre, c'est des feuilles qui ont été broyées. Et moi, c'est des feuilles que j'ai congélées. Comment je fais ? Eh bien, tu les bois, un tout petit. C'est bien, c'est très bien. Ah, un petit morceau, d'accord. C'est des feuilles qu'on est allées ramasser au printemps avec Doriane et puis que j'avais mis à sécher et que j'ai broyées. D'accord. Le curry. Donc, pareil, une cuillère à café, ça dépend de vos goûts, ce que vous aimez. Moi, j'aime bien, quand c'est relevé. Donc, une bonne cuillère. Et le poivre, une pincée. Un petit morceau. Je laisse l'ail des ours sorti. Vous mélangez bien votre petit bol, là. Vous mélangez bien vos épices. Ça fasse un mélange homogène. Après, curry. Curry. Et on va aller chercher un pot pour préparer les radis ou les topis d'orbrus. Quoi, madame ? Qu'est-ce qu'elle réclame, madame ? Celui-ci, il vient du nord. Il ne me reste plus grand-chose, ce jardin que j'ai ramené. J'ai perdu mon curry, maintenant. Tu as perdu ton curry. Parce qu'il est dans un petit truc tout. Je garde les pots et je les mets quand je fais une soupe. Je n'ai pas vu que si tu avais mis le poivre, Christine ? Oui, j'ai mis une petite pincée de poivre, mais vraiment légère. J'ai trouvé mon curry. Super. Parce que comme là, c'est des radis noirs, c'est un peu épicé déjà. Oui. Ce serait du topinambo, ce serait un peu plus fade. Ça va dépendre du légume que tu vas utiliser. Et là, vous pouvez en plus ou moins grossier. Je fais un radis du poivre. Et maintenant, radis noirs. Voilà. Et après, c'est un jeu de patience. En général, j'embauche les enfants. Parce qu'il faut... Alors, je crois que j'en ai... Je vous demande sur les... Alors, est-ce que j'ai salé ? Et là, oui. On voit tout le trésor. Donc, on pique un dé et on vient l'enrouler. Vous voyez ? Et ça tient. Eh oui. Parce que comme tu viens de le couper tout frais... Voilà. On peut le faire tout de suite. Voilà. Il est humide et c'est pour ça qu'il faut préparer ton mélange avant. OK. Donc là, on va prendre quelques instants pour les préparer. T'as coupé en petits dés aussi. Aïe. Oui. Tu coupes en dés plus ou moins grossiers. T'es pas obligée de prendre la règle et le stylo. Non, non, non. Je ne prendrai pas. C'est un peu règle. Voilà. Alors, c'est super joli au moment des fêtes et c'est super bon. Et comme c'est cru pour l'apéro, eh bien, ça fait comme si tu faisais une entrée. Ça prépare le corps pour manger. Bon, après, il faut se boire. C'est bon, hein ? Hum, ça croque bien en plus, oui. Ça croque bien et puis ça donne un petit goût fromagé, un peu relevé, alors qu'il n'y a pas une dose de fromage. C'est la levure, ça. C'est la levure maltaie, oui. C'est bon. C'est avec ça qu'on fait du fromage ? Du faux gras. C'est avec ça que j'ai fait le faux gras vendredi. Elle est sur l'application, la recette du... Alors, la recette du faux gras, eh bien, il faut que je demande à Didier pour la récupérer parce que c'est lui qui l'a enregistrée, on l'a fait chez lui. D'accord. Donc, c'est lui qui l'a enregistrée sur son PC. Et on la retrouve dans l'arbre-prec-atelier ? La recette, tu la retrouves dans l'atelier cuisine de Domicile Coach, ça, oui ? La vidéo aussi, Christine. Ah, il a mis la vidéo aussi ? Oui, il me semble que je l'ai vue, moi. Ah, super ! D'accord, j'irai voir. Alors, c'est parfait. Donc, dans l'atelier et... Recette en live, non ? Recette en live, peut-être. Je ne sais plus. Mais moi, j'avais mis... Ah, il a retapé la recette, tu veux dire ? Je ne sais pas. Il y a, comme d'habitude, la liste des ingrédients et puis en dessous, il y a la vidéo. D'accord. Bon, je sais que moi, j'avais mis la liste des ingrédients pour l'atelier. Mais ce n'est pas moi qui ai enregistré. Voilà, on va dire que c'est bien. Et on va aller le poser sur la table. Voilà, on a mangé en passage. Hop ! Tu veux l'ouvrir, Abigail, il faut même s'il te plait. Voilà. Ensuite... Ils n'ont pas pris la bonne clé. Alors, je vais mettre tous les... Tous les morceaux dedans. Voilà. Ensuite, on attaque les betteraves. C'est bon ? C'est bon, tu... Tu suis ? Ah bah oui, 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 oui. Je me dépêche. J'ai pris du retard. Caroline qui nous rejoint. Allez. Allez. Caroline. Donc, je vais prendre un petit bol quelque chose parce qu'il faut que je vous mette les épaissures. bonjour à tous. Je suis arrivée très, très, très en retard. Bonjour, Caroline. Ah, on a déjà fait l'entrée, Caroline. On a fait l'apéro, on a fait l'apéro. L'apéro. Ça marche. On va reprendre les choses en route. J'ai eu un imprévu. Alors, regardez, j'ai une surprise pour mes betteraves. La betterave. OK. La betterave. Regardez de quelle couleur elle est, ma betterave. Ah, elle est blanche et rouge. Oui. Ah, elle est belle. C'est une betterave rose. Allez, je finirai. Ah, regarde. On n'en trouve pas facilement. Généralement, elles sont rouges, mais les roses, moi, j'en trouve pas de mon côté. Alors, t'as des betteraves jaunes aussi. Mais là, je trouvais que c'était un peu original de ne pas la faire toute rouge. Elle est magnifique. Alors là aussi, tu l'épluches. Oui, parce que je garde les pelures pour faire les, tu sais, les colorants quand je fais les sablés. Oui, oui, ça, j'ai entendu l'autre jour. Oui, oui, donc je vais faire la même chose. Et le radis noir, tu ne fais rien avec le radis noir ? Oui, je mets la pelure dans la soupe. Ah, ce que j'allais dire, je ne le mets pas à la poubelle. Je crois vraiment que je nourris les poubelles ? Je le garde pour mon compost. Donc, je le garde pour ma soupe alors. Voilà. Donc, on râpe la betterave crue. Elle est bien rouge. Oui, elle en est plein les doigts. Ah oui. Tu la râpes au thermomix, Christine, ou pas ? Je la râpe au thermomix quand je recevrai mon cutter, oui. Je peux la faire au thermomix ? Bien. À quelle vitesse tu la mettrais ? 5 secondes sur 5. D'accord ? 5 secondes sur la vitesse 5, et puis ça te fait la bonne râpe. Super. Tu ne peux pas le faire à la main ? Si tu peux râper à la main aussi. Alors, si tu as une râpe pour faire des filaments, c'est le top parce que c'est le plus joli. D'accord ? Donc, attention, je vais faire du bruit, je râpe. Là, tu râpes avec… Là, je râpe avec des boutiques du bord. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Alors, j'avais dit, je présentais dans mes petits râpes. Hop. Alors, on montre ce que ça donne, avec quoi je la râpe, moi. Si tu as une râpe à carottes, tu râpes avec une râpe à carottes. C'est quoi une râpe à carottes ? Elle m'ouvre, là. Ah, il faut que ce soit. Ah, d'accord. Ça fasse comme une entrée, tu sais, une carotte râpée. Ça va aller assez sur la betterave. Légèrement, avec… Alors, comment je fais pour que vous me voyez bien, là ? Hop, là. Donc, là, j'ai juste râpé une betterave. D'accord ? Super. Donc, je vais y mettre une cuillère à soupe d'huile. Alors là, c'est de l'huile d'olive noire d'Avignon. C'est pas plat. Mais ça pourrait être de l'huile de colza ou de l'huile d'olive traditionnelle. On va faire un clin d'œil à Magali et à Nathalie. Et oui, parce que c'est quand on a fait la fête pour les 30 ans d'Herbalife à Avignon que j'ai reçu en cadeau cette huile d'olive que je ne connaissais pas. D'olive noire, elle est bonne, hein ? Oui, elle est très, très bonne. Elle est très parfumée. Moi qui adore les huiles fouettées, j'ai été gâtée. Celle de Nyon, c'est extraordinaire. Ah oui. Ah, et celle de Nyon, j'ai déjà été visiter les… Les moulets. Ah oui, moi aussi. Elle est bonne là-bas, elle est bonne. C'est une bien préférée. Donc, on met simplement une goutte d'huile, d'accord ? Pourquoi on met de l'huile ? Alors qu'on va faire une sauce sur la betterave, c'est parce qu'elle est remplie de bêta-carotène et que c'est une vitamine qui est liposoluble. Donc, pour avoir une meilleure absorption, on l'invite de l'huile. D'accord. Autant bénéficier… Hé, Chacha, on ne monte pas sur la table ? On t'obéit ? Il me regarde, d'ailleurs, de dire pourquoi. Donc, je mets dans mes petits ramequins l'équivalent d'huile de betterave pour faire une entrée. Tu as mis juste ton huile d'olive. J'ai juste mis mon huile d'olive, oui. Parce que maintenant, on va aller faire la sauce. Alors, ça peut être dans les ramequins. Ça peut être dans des verrines. Vous voyez, si vous faites un buffet, vous pouvez aussi présenter dans des verrines. Moi, j'ai pris un petit bol. Pour nous deux. Voilà, dans des petits bols, avec une petite cuillère en bois. Vous voyez, ça peut être vraiment différentes présentations selon votre inspiration. Et je vais récupérer ce qui reste là. Parce que j'ai besoin du moulin pour faire la sauce. Alors, la sauce est très particulière. Il l'a. Il l'a. On enlève bien toutes les betteraves. Et je vous montre comment on fait la sauce. Donc, pareil, un mixeur. Et là, on va y mettre un kaki. Alors, moi, je vais prendre le kaki qui est le plus mûr. Je vais aller enlever la fleur centrale. On ne laisse pas perdre. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as mangé ? Non, quand même pas. J'ai goûté, savoir si il était bon. Bon. Il est bon. Bon, alors, on peut l'utiliser. Je l'épluche à l'économe pour récupérer la rose. De pelure. Que ce soit joli à la décoration. Donc, délicatement. Tu conseilles de garder la peau, de l'enlever la peau ou on peut la garder ? Tu peux la garder, mais on va mixer là. Donc, Pour les vitamines, pour les vitamines, c'est meilleur, non, avec la peau ? Oui, oui, bien sûr. Les vitamines sont dans la peau, mais on va la manger, la peau. Sauf que là, je l'utilise pour la décoration. Ah ! Et mixer la peau, ça te fait une sauce plus granuleuse que si tu l'enlèves. D'accord, ça marche. Donc là, moi, je l'enlève. Et par contre, je l'enlève à l'économe pour garder le... Pour garder un petit peu. Oui, pour pouvoir faire la rose. Ah ! Les assiettes. Ah, mince ! Moi, je l'ai coupée en quatre. Ah ! Moi, je n'ai pas bien coupé non plus. On va y arriver. On va y arriver. Oui. Il y a du coup, je la mange et il n'y aura pas de déco. Voilà. Ah ! Rien n'est perdu. Et donc, après, on coupe le kaki en petits morceaux que l'on met dans le robot. Alors, tu fais attention au thermomix parce que ça va très vite pour faire la sauce. D'accord. Donc, tu y vas par à-coups et tu y vas par petite durée. Genre trois secondes par trois secondes. D'accord ? Ok. Donc, on met le kaki. On met deux cuillères à soupe d'huile d'olive. On met un peu d'eau minérale. Selon… En fait, ça dépend de la… Comment ça s'appelle ? Ça dépend de la… La maturité du kaki, non ? Oui. Plus il est juteux, moins tu mets d'eau. Oui, moi, il n'est pas très juteux. Donc, tu vas mettre un petit peu plus d'eau. Donc, on a dit deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, un petit peu d'eau minérale. Donc, moi, ce sera de la tisane. Voilà, il va être un truc. Et on va blender pour faire une sauce très onctueuse. Et après seulement, je mets un petit peu de sel, un petit peu de poids. Donc, tu as mis… Tu as mis quand tu dis quoi ? Tu as mis un peu d'huile. J'ai dû mettre l'équivalent de… Combien ? Oui. De quatre cuillères à soupe d'eau. Oui. Et d'huile d'olive. Deux cuillères à soupe, l'huile d'olive. Parce que je mixe. Voilà. Et ça fait une superbe sauce. Alors, je vous montre le résultat. Moi, je vais mixer aussi. Donc, on va faire du bruit. Magnifique. Et donc, après, on a de cette sauce nos betteraves. Et alors, je ne vous dis que ça, le goût entre la betterave et le kaki. c'est absolument divin. Voilà. Et moi, je ne peux pas m'empêcher d'y mettre ma petite pointe. Vous savez que j'ai toujours des graines germées à la maison. Ce n'est pas le déménagement qui déroge. je crois que c'est un des premiers trucs que j'ai fait en arrivant à la cuisine. Mettre des graines dans l'eau. Et la petite rose de kaki. Alors, quand on fait une rose de kaki, on met la chair à l'extérieur. Donc, tu as recouvert carrément avec la sauce. Voilà. C'est vrai ? Oui. Je regarde. Je recouvre carrément. C'est beau si je laisse un peu de rouge en dessous, non ? Oui, moi, j'ai laissé un petit peu de rose visible quand même. Voilà. Allez. Et après, tu fais tes roses. Avec, tu as dit, à l'intérieur, c'est ça ? Oui. Non, la chair à l'extérieur. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Et il en reste, alors on le mange. Ah, dis-donc, j'ai réussi. Ouais. Voilà. Il y en reste. Ouais, d'accord. Ah, non. Ça, c'est l'entrée. Donc, vous voyez que ce soit sur un buffet ou sur une assiette, ça fait tout aussi joli. Et, si vous vous aimez bien, on attaque le plat. Alors, je vais passer un coup de propre pour attaquer le plat. Rapidement, Christine, comment tu fais ton colorant avec ta betterave ? Je vais sécher la peau puis tu le mets en poudre. Ah, OK. Et après, moi, je mets ça dans des... Tu sais, mes trucs d'épices que je garde vides. Je mets ma poudre dedans. Tu mets ça dans le déshydrateur ? Oui. Et combien de temps ? Oh, c'est pas long. En 45 minutes, tes peaux, elles sont sèches. D'accord. J'arrive, je passe juste un coup sur la planche avec le dos. Voilà. après les assiettes. Je ne peux pas mettre un peu de sel ? Comment ? Je ne peux pas mettre un peu de sel dans la crème de kaki, là ? Ah si, sel et poivre, je l'ai dit à la fin. Ah, j'ai beau, ben voilà, je n'ai pas vu, j'ai oublié. Si, si, tu ne peux pas fumer. J'ai pas entendu, d'accord. C'était au mixeur, alors OK. J'ai dit, tu peux même mettre un peu de curry si tu veux, pour relever. Ah, d'accord, OK, parfait. Je vais mettre la sauce. Qu'est-ce qu'on dirait du jus d'orange ? Ça change de goût, hein ? Ah oui, tout de suite ! C'est meilleur tout de suite. Je vais bloquer le son, parce que ça fait du bruit. Ça fait un peu de bruit, mais ça va. Ah, il ne va pas se remettre. Oui, il ne va pas se remettre. Du kaki dessus. Voilà, un petit coup là. Ça, on va ranger. Ça, on va ranger. Voilà. Et faire de la tasse. Et maintenant, on attaque le plat. Donc, on va laisser ça pour les épluchures. Et j'attaque. Donc, pour le plat, le support, c'est le chou. Donc, je dresse directement à l'assiette. Soit, je prends du chou chinois. Ça, je prends la feuille, la salade là que j'ai trouvée sympa. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a en feuille sur le chou chinois. Si tu n'as pas de chou chinois, tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu as comme salade ? Est-ce que tu as des jolies salades ou un autre chou ? Un autre chou, on va te voir. Qu'est-ce que je fais ? Dans les choux de Bruxelles, c'est aussi super joli. Des choux chics. Il a changé de tête. Bonjour. J'ai des choux Bruxelles, alors. Oui. Eh bien, écoute, c'est très, très bon. C'est un peu plus long à préparer. Des choux chics, alors. Des choux chics, alors. Non, c'est quoi, ça ? Je vois que les marées sont tout aussi fatulées chez les gens comme chez les autres. Ah oui, oui. C'est comme le tien qui a fait beaucoup l'autre jour. Oui. Je viens à peine de finir mon entrée, moi, mais c'est beau. Je suis contente. D'accord. Alors, en fait, ça va servir de support dans l'assiette. Donc, vous voyez, ça remonte ici, c'est pas très joli. Donc, moi, j'aime bien le couper droit. Ça fasse. Et bien sûr, je garde pour ma soupe. Et donc là, je vais faire un mix choux salade perroquie. Et quand tu prends des choux chinois, des choux chinois, des choux de Bruxelles, les feuilles, elles ont cette taille-là. Ah, mais tu as coupé ton micro, alors on t'entend plus. Ah oui, je suis d'accord. Oui. Voilà. Donc, tu vas faire, en fait, au milieu de ton assiette, ici, tu vas faire une fleur avec un chou de Bruxelles avec tout le chou. D'accord. D'accord. D'accord ? Donc, tu as besoin de deux choux de Bruxelles. Ok. Si vous avez deux. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser la salade perroquie. C'est un perroquet qui est encore vivant. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Regardez si ça fait des jolies feuilles. Et avec des endives. Ah oui, aussi, tu peux, oui, bien sûr. Ah, j'ai des endives parce que je trouve que ça préfère à peu près les mêmes feuilles. parce que les choux, je crois que j'en ai pour un moment. Bah, il n'en faut que deux. Ah oui, donc, je vais faire plus tôt. C'est sûr que les choux chinois, les feuilles sont un petit peu plus grosses. pour mon assiette. Voilà, donc, on a fait, on a garni les assiettes. puis, puis, puis. Voilà. Donc, maintenant, on va aller les remplir. Donc, pour les remplir, je vous avais dit deux carottes râpées. on a besoin de belles carottes que l'on va éplucher et râpées. Si vous avez des fans, c'est superbe parce que ça fait du vert, encore plus vert et ça donne du goût. Donc, deux carottes. J'avais dit aussi, pour faire joli, du chou rouge. D'abord, une couleur après l'autre. Donc, on va les carottes. On va faire un peu, vous savez, comme quand on remplit un rouleau de printemps. Attention, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on va aller mettre un peu de carottes et dans la feuille du chou. Tu as déjà râpé des carottes ? Oui. Et dans la salade des roquilles. Donc, ma carotte a eu ma carotte. Il m'en faut une troisième parce que ça ne fait pas assez. Deux pour cinq, c'est trop peu. Et on va. là et on remplit la feuille de salade donc là j'ai fait la carotte et je vais faire une belle pomme la belle pomme je vous propose de ne pas la râper normalement j'ai pris des pommes pas forcément très belle mais de jardin alors on va avec alors comment on a fait, elle a rempli ses trucs on la passe un coup sous l'eau et je vous montre comment je la mets en deux j'enlève l'oignon quand même c'est bon c'est la Caroline j'ai pas compris votre question c'est Caroline qui fait voir ses machins ah oui joli superbe et ben voilà c'est du plus bel effet t'attaques le plat ou pas ? et le plat j'ai pas tout ce qu'il faut du coup je regarde bien et je ferai ça qu'est ce que t'as qu'on pourrait utiliser ? alors j'ai les pommes, les carottes mais j'ai ni salade, ni feuilles de chou, ni chou de Bruxelles j'en ai plus là j'ai tout fini dans la semaine des endives, des choses comme ça t'as plus ? non j'ai plus tout ça il me reste des carottes il me reste carottes, il me reste aubergine, concombre ah si regarde ce que j'ai peut-être ça pourrait le faire mais oui du bachoy mais c'est génial bachoy ça va ? mais oui c'est croquant, c'est vert, c'est top ah ben super après t'as pris une pomme c'est ça ? voilà j'ai râpé 2-3 carottes je coupe une pomme en lamelles oui moi j'ai essayé de mettre mes carottes sur mes feuilles voilà et ma pomme maintenant la sauce on la fera en dernier là on garnit d'abord voilà et j'ai un petit peu de jus de citron tout à l'heure j'avais mis j'avais préparé le jus d'un demi-citron je regarde pour la sauce mais je vais en mettre un petit peu sur les pommes parce que j'ai peur qu'elle noircisse après voilà et on va aller déposer les pommes comme si c'était une jolie fleur avec des pétales sur le bois j'ai coupé en quoi en quartier ? non j'ai coupé ma pomme en deux j'ai enlevé le drognon et puis j'ai fait des lamelles des lamelles ok vous les voyez là sur la caméra ou pas du tout ? si si on les voit et après tu les installes comme ça d'accord voilà pour faire comme des fleurs un peu mais c'est un peu petit hein mes trucs de d'endive mes feuilles d'endive oui alors oui je vais y arriver ça va faire une autre présentation mais c'est pas bien gênant tu t'en serres un peu comme un bateau tu fais un voilier oh bon non un voilier alors faut qu'elle tienne debout ben dans les planter dans les carottes ça arrive pas ? oïe aïe aïe oui on va essayer sinon tu les gardes pour la fin et tu les mettra quand tu auras mis la sauce ça permettra de maintenir d'accord bon ça tient pas bien dans mes carottes peut-être comme ça hop ah ça y est j'ai trouvé je vais les faire plus petites et comme ça ben voilà tu vois l'essentiel c'est de chercher on finit par trouver quand on pose la bonne question on a la réponse d'accord avec un peu d'imagination oui ben voilà au passage j'en mange un peu donc là on a fait la pomme les carottes maintenant on va faire la tranche de chou je ne sais pas ce que vous avez de rouge chez vous ma betterave ouais euh mais tu l'as râpée déjà non pas toutes ah j'en ai une alors tu fais comme la pomme tu coupes des des petits morceaux des morceaux ouais mais plutôt des longues lamelles tu sais comme si ça te faisait des frites ok ok je vais prendre un gros couteau je vais prendre un gros couteau et là je vais découper des petits morceaux pour faire de la couleur voilà et on parsème cette fois de l'autre côté des pommes pour faire plusieurs couleurs dans l'assiette comment ça tu l'es c'est chez moi que l'ordinateur il veut plus travailler ? oui elles tiennent pas mais voilà allez c'est bon mes feuilles d'endive ah sur le elles tiennent pas sur l'assiette ? voilà j'ai du mal elles basculent pour faire quelque chose qu'est-ce que tu as pris pour faire la sauce ? est-ce que tu as pris du beurre de cacahuète ? tu sais du tahin ? des trucs de sésame oui je sais pas t'appelles ça du tahin c'est ça ? ouais du tahin alors tu prends une cuillère à café tu la trempe dans ton tahin et tu mets le cul des endives un petit peu dans chaque un petit peu dans la cuillère de tahin et tu vas la coller à l'assiette ah d'accord c'est pas eux qui doivent te dresser c'est toi qui dois les dresser tiens c'est mon coiffeur qui disait ça c'est toi le patron voilà je coupe le reste de ma tranche de chou en petit pour mettre dans ma tranche de salade allez maintenant on va voir hop voilà donc là il va nous manquer un peu de verre je vais me servir des fannes de des fannes de carottes et avant on va faire l'oignon rouge alors si je fais l'oignon rouge à la main ah je vais me laver les mains parce que j'allais dire vous allez me voir pleurer alors au visuel ça va peut-être pas être si moche que ça ah mais non ça va être très drôle quelle drôle d'idée parce que ça fait pas comme toi mais c'est pas grave non c'était pas joli jusqu'à maintenant et là finalement avec les vétrales ça doit être de l'allure ça prend de la couleur le but c'est de faire un sapin de noël ah oui quand même ah bon et là on va aller couper des fines fines tranches d'oignons rouges d'abord parce que ça donne beaucoup de goût je voulais en acheter et je l'ai oublié parce que ça fait des jolies guirlandes voilà je me doutais bien que je pleurerais c'est pas vrai ah bah oui la pique à mes oeils heureusement que je travaille pas en cuisine hein parce que j'en ai partout je me ferais en guirlandais et ça c'est quoi ? c'est rien de rouge c'est rien de rouge t'as rien de rouge ? t'as pas de prévice t'as pas de... voilà la sèche pour l'instant à moins que je récupère un petit peu de betterave un peu de betterave ou alors est-ce que tu as de la grenade ? ah oui j'ai une grenade oui oui j'ai une grenade le bonheur super j'ai une grenade les nus ils pleurent et mon nez ils coulent donc là on a fini donc ça part t'as mis du verre où ? pas encore, t'as pas encore mis de verre je suis obligée de couper mon oignon et il en manque deux et moi plutôt que l'oignon je préfère de l'échalote je peux t'as des... t'as des cuisses de poulet ? des cuisses de poulet ? en échalote tu connais pas la cuisse de poulet en échalote ? non si t'aimes les échalotes il faut que tu goûtes la cuisse de poulet c'est des grosses échalotes rouges voilà j'ai fait mes 5 assiettes j'avais pleuré non tu la reverras et pleure pas comme ça comme on dit tu reverras ouais je vais la manger de toute façon maintenant on passe à la sauce ah on va faire la déco oui non j'en mettrai après la découverte oui mais c'est vrai que c'est parce que l'oignon c'est beau c'est rond oui mais il aime pas qu'on l'attaque donc il se défend voilà il se défend mais normalement quand on mouille les mains le... ça pique moins mais bon alors dans le blender on va faire la sauce avec le tahini purée de sésame peu importe ce que vous comment vous l'appelez d'accord il est plus ou moins gras donc plus ou moins sec si vous avez vu celui-là il est particulièrement épais je vais en mettre pour 5 assiettes je vais mettre 2 cuillères à soupe pour 2 assiettes une ça suffit moi je vais mettre une cuillère à café si tu veux oui une fois qu'on a mis le thym on y ajoute le jus de citron on va peut-être y mettre un peu d'eau mais pour l'instant on va mixer comme ça voilà donc je vais remettre une cuillère à deux secondes et de l'eau on va obtenir une sauce onctueuse qui sent particulièrement bon alors là le principe c'est de le goûter parce que soit il est salé soit il n'est pas salé mais la purée de sésame elle est salée pas toujours d'accord quand tu l'as fait maison et que tu l'as fait du sésame cru elle n'est pas salée donc c'est mieux de goûter ok ok et là on a un cocktail de calcium entre le jus de citron qui va permettre de fixer le calcium le sésame qui est plein de calcium le chou qui est plein de calcium c'est un cocktail et on va aller mettre la sauce sur chaque sur chaque feuille et chaque sapin vous l'appelez comme vous voulez Christine j'avais des topinambours c'était pourquoi déjà le topinambour c'était l'apéritif on l'a fait en premier c'était pas encore arrivé je regarderai le détail très bien c'est très facile en fait tu prends tous les premiers ingrédients de la liste très bien jusqu'à la bitrable donc jusqu'aux poivres ok et tous les ingrédients secs tu les mélanges dans un petit verre puis après tu coupes tes topinambours et puis tu les trempe dans ton mélange super je te remontrerai au final ce que ça faisait ça marche mais du coup je savais pas que ça pouvait se manger cru le topinambour ah si vraiment c'est que j'avais tout ce mange cru le topinambour moi j'adore ça j'en ai souvent chez moi il faut juste savoir le cuisiner en fait il y a des gens à qui tu feras jamais manger un oignon cru et moi je ne les digère pas les oignons crus ah oui même un couplet est mis dans du jus de citron ou du dans le jus de citron ça va mais il faut que je le laisse cuire dans le jus de citron c'est pas cuire en fait c'est juste le côté piquant et urtiquant c'est pour ça que tu dis que tu le piqueras parce que quand ça arrive dans l'estomac et bien ils vont envoyer beaucoup d'acide d'accord 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 que si tu mets du citron ou bien une sauce tamara vous avez compris et bien ça va en fait ça va enlever l'acidité de l'oignon donc là on a fini il nous reste à ajouter les protéines et donc les protéines c'est les graines et là vous faites comme vous le sentez vous mettez les guirlandes vous avez mis les guirlandes vous avez mis la sauce donc vous agrémentez votre sapin avec les paillettes que vous voulez donc là je vais mettre sésame tiens sésame blanc, sésame noir sésame courge ou chia oui pourquoi pas voilà qu'est ce que j'ai là voilà j'ai graines de courge, graines de tournesol, graines de... c'est quoi ça ? c'est du chanvre voilà le principe c'est d'en mettre un peu partout ça tombe par terre bon le mieux c'est quand même de les mettre dans l'assiette parce que d'abord ça repousse pas dans la maison alors tu mélanges, tu mélanges, tu m'entends mais plusieurs qu'est ce que je peux te mettre ? qu'est ce que t'as dans les placards Thérèse ? des graines de chiot, des graines de... des graines de pois, de pavot tiens aussi ah oui très bonne idée ah après j'ai des graines de pois encore j'ai du pavot bleu, j'ai du pavot bleu aussi donc là moi je coupe mes feuilles de carottes pour faire ma verdure je vais aller chercher une petite pique en bois et je vous montre comment on fait le pied du sapin en roulant la base et on la pique dans le chou voilà un hop oui c'est de l'art alors hein ah c'est les fêtes on se démène un petit peu plus que d'habitude alors qu'est ce que je vais pouvoir te mettre ? j'ai du basilic, je peux pas mettre du basilic vert c'est très bon le basilic aussi comment tu m'a mis ça après ? est-ce qu'il me reste des fêtes de carottes ? voilà donc je vous montre ce que ça donne j'ai des feuilles d'épinards aussi ah oui des jeunes pousses ? oui alors est-ce que vous les voyez là les assiettes ? ça sent bon ces épinards vous les voyez les assiettes là ? oui 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 très joli très joli ok allez on les pose moi ça va pas faire trop sympa mais ça va faire Noël voilà voilà et maintenant on va attaquer on va attaquer le dessert alors on aurait pu faire du fromage aussi mais ça a été un peu plus bon je ferai des photos tout à l'heure mais je suis assez satisfaite c'est bien je sais pas ce que ça va donner mais je trouve que c'est joli alors donc l'important c'est ça déjà rien que si l'oeil est satisfait l'oeil ah oui 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 c'est important donc ça c'est pour la soupe et je vais aller mettre ça là-bas passer un coup dessus c'est un coup d'eau et j'arrive comme ça je laisse Thérèse et Caroline nous voir allez tu mets mes feuilles voilà Caro tu fais quoi maintenant ? la sauce avec le sésame ou avec de la purée d'amante ? avec le sésame avec le voilà ça y est c'est ma sauce et je pourrais faire avec la purée d'amandes ? oui pourquoi pas oui pourquoi pas il y aura moins de calcium que dans le tas oui mais il y aura d'autres apports il y aura du magnésium moi ça fait pas un sapin ça fait une étoile voilà c'est pareil c'est Noël étoile c'est Noël ? oui tu manges avec les enfants c'est toi Caroline ? oui 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 je vais leur faire goûter tout ça bon à côté ils m'ont quand même demandé de leur faire des hamburgers maison bonsoir allez et bien je suis ravie moi c'est joli allez un petit coup là et on attaque le dessert donc le dessert c'est avocat et mangue ou bien je sais pas qu'est-ce que vous avez si vous n'avez pas de mangue vous pouvez prendre du caquini un ananas de l'ananas pourquoi pas enfin l'ananas j'ai peur que ça passe très fibreux et que ça se mixe pas bien voilà j'ai fini mon plat moi aussi la poire ? c'est vrai Christine ? qu'est-ce que tu as dit ? waouh c'est joli ! magnifique t'as vu ça fait un beau sapin ? une belle étoile un beau soleil de Noël voilà un soleil des Noël ça c'est parce que t'as envie de repartir dans les îles je me prépare moi je me prépare et manger un oignon cru qu'est-ce que c'est bon ? ah ouais ça y est pour aimer mais oui on découvre hein ah oui non on redécouvre les saveurs c'est le principe de la cuisine crue oui des trucs insoupçonnés ah oui je mange plus de cru ben franchement j'ai des goûts différents c'est impressionnant c'est vrai hein ? mais t'as pas remarqué aussi que le palais il était différent ? enfin il réagissait différemment plus tu manges cru ou plus t'as l'impression que ton palais tu le redécouvres ? tu sais comment j'ai remarqué ? ça a été flagrant j'utilise des boîtes en silicone pour mettre mes graines enfin mes graines mais oléagineux amandes, noisettes et compagnie là ouais et ben j'ai ouvert ma boîte, j'ai mangé ça et j'ai trouvé que ça avait le goût du silicone humm mais le goût de quoi ? le goût du silicone ah du silicone qu'auparavant on l'avait jamais ressenti ah oui c'est que ton palais s'est ouvert ça m'a fait trop bizarre ben depuis voilà j'ai commandé au Papa Noël des boîtes hermétiques en verre en verre c'est bien t'as eu raison moi je les mets dans les boîtes Herbalife oui moi aussi j'ai toutes mes boîtes Herbalife pour Mme Mégane ouais et c'est marrant parce que les selon dans quelle boîte je les mets et ben ça prend un goût de chocolat ou un goût de fraise ah ouais ? moi je trouve pas parce que je m'en sers aussi des boîtes Herbalife et je trouve pas le goût du silicone et peut-être tu les laves voilà j'allais te dire moi je les passe au lave-vaisselle donc avec moi non moi je finis la boîte et je mets mes graines dedans donc ce qui prouve la la qualité de nos boîtes ce qu'on a préparé donne envie déjà c'est coloré oui alors j'ai attaqué le dessert ça donne envie d'attaquer de suite mais on pourra manger après mais j'ai pas de mangue qu'est-ce qui me reste en kaki ? alors qu'est-ce qui te reste comme fruit ? et en kaki qu'est-ce que tu veux en faire ? une marmelade ? une pommade ? non ? oui tu peux oui sinon tu le laisses en morceaux ? oui moi j'aime bien croquer comme ça le matin d'accord tu coupes ta mangue ? alors j'ai touché ma mangue j'ouvre mon avocat il est où mon avocat ? il est là ? et je vais mettre le tout dans le blender donc tu vas mixer ta mangue aussi ? la mangue et l'avocat oui ok ensemble ok donc d'abord on les mixe simplement comme ça l'un avec l'autre sans mettre de parfum je veux dire autre que la mangue ou le fruit moi depuis que je mange cru déjà avant j'étais pas viande moi je suis pas une mangeuse de viande avant j'étais pas trop viande mais j'en mangeais un petit peu de temps en temps depuis que je mange du cru j'ai plus du tout du tout envie de viande ah ouais ? du coup j'en fais pour mes enfants parce que mes enfants m'en réclament quand même un petit peu mais moi j'en mange plus bah moi les enfants ils réclament plus moi ils en réclament pas souvent mais tu vois ils avaient envie que je leur fasse des hamburgers maison je fais le pain moi même je fais le pain moi même et je fais cuire les steaks hachés et dedans ils veulent juste de la tomate et du concombre d'accord t'as jamais essayé de leur faire avec des steaks végétaux ? non j'ai jamais essayé j'ai jamais essayé j'ai jamais essayé si tu mets comme épices dedans si tu mets un peu de moutarde si tu mets un petit peu de j'ai des garçons qui n'aiment pas du tout les sauces ils aiment ils n'aiment pas la mayonnaise ils n'aiment pas le ketchup ils aiment la seule sauce qu'ils mangent un petit peu c'est quand je leur fais une sauce blanche au curry avec du pain ah bah tu peux mettre un petit peu dans la viande enfin dans la frais viande dans le steak haché végétal comme ça ça rappelle un petit peu le goût Thérèse je vois que tu cherches tu sais pas quoi faire pour le dessert si ça y est j'ai mes morceaux non je cherchais mon cacao mon cacao cru ah d'accord alors je mixe ma mangue et mon avocat je vais mixer aussi je vais faire silence parce que ça fait du voilà donc ça passe une belle crème je sais pas si vous voyez vraiment très mixé très lisse très onctueux d'accord hop il n'y en a pas assez pour nous 5 là alors je vais continuer de couper ma mangue dedans je vais rajouter peut-être en quantité quand vous avez fini de la mixer vous la séparer en deux dans un on va mettre au choix de la vanille ah mais c'est mon pc qui est débranché c'est pour ça qu'il dit au secours alors attendez hop on va aller le mancher toc voilà il est sauvé on était séparé sinon vous voyez et voilà une super crème donc je vais chercher un bol pour la séparer en deux dans l'un on va y mettre le cacao dans l'autre on va y mettre de la vanille ou je sais pas la cannelle peut-être tu as mis autant de d'avocat que de mangue à peu près Christine j'ai mis une grosse mangue et un gros avocat alors maintenant j'ai pas été pesée en poids je peux pas te dire si j'ai mis exactement pareil ça a bien le goût d'avocat et de mangue alors je sais pas je vais mettre ma vanille avec un petit peu de poivre dans mon bol qu'est-ce que j'ai de la vanille je vais mettre la F1 vanille je trouve que c'est pas suffisamment sucré non c'est pas sucré encore alors qu'est-ce que je rajoute rien du tout pour le moment alors si tu si tu veux y mettre alors si tu mets des épices à pain d'épices ou des choses comme ça normalement tu devrais obtenir un bon goût de un bon goût d'épices et de sucre suffisant maintenant si c'est pas assez de rapadura un peu un peu de rapadura voilà t'ajoutes un peu de rapadura ou un petit peu de sirop d'érable ok rapadura ou sirop d'érable rapadura donc là moi dans un j'ai mis de la vanille et de l'épice à pain d'épices et dans l'autre je vais mettre mon cacao cru qu'est-ce que j'ai fait de mon cacao cru il est là c'est propre bruce c'est propre bruce c'est propre bruce voilà et on vince pour bien pour moderniser le chocolat le cacao cru il se mélange pas vraiment bien en fait en général alors au niveau du goût au niveau du goût c'est pas très sucré pour moi non plus alors je vais y ajouter un peu de sirop d'érable hop allez bon sirop voilà voilà comme ça je vais remyxer le goût j'ai pas mis grand chose j'ai dû mettre une cuillère à café et là là je vais faire pareil et je vais vous montrer comment je vous présente ici dans les coupes pour faire un dessert festif voilà alors allez faire ça parce que c'est pas très joli je vais le mettre derrière le bec sucré moi quand même encore voilà comme ça et tu l'as partagé en deux dans un t'as mis du chocolat c'est ça ? voilà dans un j'ai mis du cacao cru et dans l'autre j'ai mis de la cannelle enfin des épices de Noël voilà et j'ai mis une cuillère à café de sirop d'érable dans chaque ah oui parce que j'en ai besoin aussi et donc on va partager en deux est-ce que c'est assez liquide pour faire comme ça ? non une cuillère de l'un une cuillère de l'autre et on fait bien au milieu ah tu mets ça dans un verre ah oui joli ah c'est les fêtes ? ah j'ai recherché un verre aussi voilà et l'avantage de ce dessert c'est qu'il est hyper protéiné on ajoute une pointe de Noël c'est une protéiné pour l'avocat ? oui ah mais je ne le fais pas sous la vidéo vous n'avez pas vu si vous avez vu comment j'ai fait ? je ne suis pas occupé moi avec mon chocolat et mon truc alors je prends une cuillère à soupe de chocolat une cuillère à soupe enfin comme ça de pain d'épices et les deux ensemble au centre ah ouh alors est-ce que je vais être capable ? voilà et après on fait un seul côté mais c'est pour le creux de la coupe bon c'est encore pas assez sucré mais de la F1 la quelle alors ? tu peux mettre pommes épicées dans celles aux épices de Noël et puis chocolat gourmand dans l'autre alors chocolat gourmand elle est où ? on l'a vidé et voilà j'avais quelques oui parce que ça va me l'épaissir un peu aussi oui en plus oui si c'est un peu liquide oui ça va être plus facile à présenter après ouais avec un chocolat et Caroline tu as fait quoi là ? on a perdu Caroline ? non mais elle est hors micro je ne sais pas où elle est ah oui je me suis allée chercher un jour d'hiver je suis allée chercher un jour d'hiver ça y est j'ai fini de préparer mes deux mes deux crèmes mes deux crèmes du sucre glace que tu as mis Christine ? non d'un noix de coco ah d'accord super alors je vais essayer de faire de la place ici pour bouger la caméra et vous montrer le résultat final et vous montrer le résultat final voilà la caméra comme ça je débranche l'ordinateur sinon elle ne tiendra pas voilà allez maintenant on va essayer de faire ce qu'elle a fait alors elle met une cuillère comme ça une cuillère une cuillère hop est-ce que la vanille est au fil là ? c'est mieux avec un ou deux couverts quand même non non je ne suis pas aussi douée non moi non plus c'est pas jolie comme elle je ne sais pas comment elles font pour faire les deux couleurs dans le truc je ne sais pas aïe 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 on ne voit que le vert ah alors c'est de l'autre côté vous voyez mieux là ? je n'ai pas les oui c'est très joli oui c'est très joli tu es en train de dire qu'on n'arrive pas à faire la même chose que toi ah mais qu'est-ce qui vous manque ? je ne sais pas pour faire les pour répartir les deux couleurs comme ça ah si peut-être attends je vais peut-être finir par y arriver avec un avec deux cuillères dans l'huile dans chaque main c'est difficile ? disons il faut déjà avoir oui allez on va essayer les deux cuillères dans la main allez comme elle a dit la main gauche la main gauche elle n'est pas le chocolat on ne la voit pas trop si le cacao cru pourtant normalement ça marche bien oui allez descend 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 voilà mais les deux couleurs ne sont pas assez franches ah d'accord je pense que je n'ai pas dû mettre assez de cacao ah oui voilà voilà et attention je tourne la caméra c'est tellement bon que ce n'est pas grave c'est pas grave c'est très bon est-ce que j'y arrive ? est-ce que j'y arrive ? voilà joyeux Noël la table est installée déjà dressée je voulais que ça fasse joli pour le final voilà il n'y a plus qu'à passer à table donc l'apéritif ça fait ça Caroline montre moi joli joli oui très bien d'accord et puis après donc on a notre entrée là très bien hop le plat on voit le plat c'est par là c'est par là le sapin voilà un peu sur le côté et voilà et puis la mousse très bien super ton verre est plus vert que le mien moi c'est la mangue qui a pris le dessus et du coup ça fait un verre bizarre et le chocolat est pas assez chocolat mais bon c'est joli quand même là moi j'ai mon repas là j'ai pas l'entrée j'ai pas l'apéritif mais j'ai mes entrées mon plat et mon dessert bon et après il n'y a plus qu'à ouvrir les cadeaux au pied du sapin il n'y a plus qu'à manger il n'y a plus qu'à manger surtout voilà voilà merci merci de rien merci papa noël merci papa noël on va rouvrir tout Anne-Marie t'as réussi à prendre des notes oui ça y est j'ai appris automatiquement donc c'est superbe vous avez pas d'autres questions c'est tout bon pour tout le monde c'est tout bon c'est tout bon Magali elle nous a abandonnés dans sa cuisine il n'y a pas.